et bien bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 4 de feed the turtle je suis toujours epiforte le petit bonhomme bleu en diamant j'ai repris un petit peu la série parce que ces derniers temps plutôt je faisais pas trop de vidéos parce que j'avais pas non plus la super santé pour ça depuis ça va un peu mieux donc du coup je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo histoire de faire continuer l'aventure j'ai remarqué que les vidéos de feed the turtle qui se réfèrent par rapport à feed the beast font pas mal de vues donc je me suis dit pourquoi pas continuer il y avait un projet communautaire qui devait se faire sauf que y en a pas beaucoup qu'ils ont voulu donc du coup je reste tout seul dommage pour eux mais bon ça turtle vient de se connecter ouais nous jouons en hard donc je disais nous jouons en hard on a recommencé le mode pack du fait que l'autre était complètement instable ça je vous l'avais dit dans l'épisode je ne sais plus combien c'est pas grave les autres trois fois du coup pas j'ai tout recommencé mais en même temps je me dis c'est pas plein oh putain pardon à la vache niveau 483 ya oui il a un programme pour collecter l'xp et puis la mettre sur un computer et il peut enchanté tout tout ce qu'il veut après il a laissé tourner toute la nuit voilà ce que ça fait enfin bref donc oui on a recommencé le mode pack du fait que l'autre était complètement instable cela il est stable on a on apparaît point on a un dérivé concernant des modes on a un petit peu la liste du des modes pack de fitz patrick qu'on a modifié à notre sauce et on a tout mis en hard dans l'histoire 2 au début on est mort beaucoup de fois beaucoup il ya un redix et booster qui sont venus ils jouent actuellement avec nous bon pas pour l'instant sur le serveur que y'a moi ce que vous voyez à côté notre pseudo 14 et 9 c'est le nombre de morts tort allé à neuf redix et à trois mois je suis à 14 et booster il est doit être dans les 50 il se protège pas quand il construit et du coup il se fait soit sauter la gueule soit putréfié par des gris zombies donc à sa guise voilà donc au début quand on est arrivé ici j'ai dit ouais cool nouvelle map pas de petite patata cependant pour faire un saut il faut des plate design en une bled mais il faut surtout ce homme qu'est ce que c'est chiant des vues ah je vous le garantis c'est du fer à finir avec un stick et ça a une durabilité de 128 et 128 c'est pas 128 fois qu'on l'utilise en fonction de du matériel qu'on veut construire donc même pour l'or l'or c'est des gold plate avec du steel hammer putain je vous garantis que c'est chiant au début j'ai bouffé plusieurs stacks de fer juste pour ça ah le totem par contre je vais le retirer ça me fait de l'obsidienne moi j'aime pas ce genre de choses ça dénature le paysage donc voilà au début au début quand j'ai spawné j'ai été farmé un petit peu de bois il y a eu beaucoup de zombies je me suis fait péter la gueule plus de deux fois je me suis installé ici alors bien sûr c'est explosé parce que là dedans avant c'était un better donjon pas journal better donjon c'est un donjon donc du coup il ya eu beaucoup de zombies beaucoup de squelettes et en même temps je me dis pourquoi pas m'installer dans une fois que c'est éclairé c'est ce que j'ai fait je me suis installé et je viens de quitter il ya quoi il ya cinq jours trois jours ou pas et quitter j'ai tout fait sauter depuis je me suis installé là bas donc je vais vous faire voir oui pourquoi je saute aussi haut c'est une question parce que j'ai éclat le bout ceci se fait avec des plumes en or qui se font comme ça une 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 plume avait entouré d'or très pratique ce qui permet de sauter très haut donc voilà ici série booster et redix pour l'instant qui se sont mis là donc ça c'est mine reload factory je vous montrerai plus tard ce qu'à quoi c'est du quoi ça correspond bien d'un chien que non chargé c'est pas très grave ainsi quand même c'est ici quand même moi je reviens avec vous inquiétez pas y'a une liste donc vous ne pourrez pas voir minecraft et ses bugs de chank qu'est ce que c'est chiant enfin bref donc nous sommes partis chez moi donc c'est très pratique pour sauter de cube en cube c'est vraiment pratique ah oui j'ai collecté de la canne à sucre quand même bien ça fait un petit côté relief ça fait genre bunker à la baraque ça fait vraiment bunker mais par contre ce que j'aime bien par contre c'est pas symétrique faudrait que je l'expose de deux deux coins ici ouais je verrai ça plus tard j'ai mis des barrières pour éviter que les mobs puissent sauter dessus ce c'est très 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 chiant enfin bref voilà le mode mine reload factory alors ça c'est vraiment quelque chose de magnifique un peu cher à grafter mais une fois que c'est ça pousse grâce à du fertilizer à ça pousse et ça se récolte avec l'art rester vous pouvez voir les vidéos de d'un pierre il ya un truc comme ça c'est que ça coupe automatique mousse de pique je crois que c'est ce qu'avait planté ça voilà ça pousse aussitôt parce que grâce au fertilizer mais ça coupe directement et je vous garantis c'est une rapidité si vous avez l'énergie ça coupe ok moi je me retrouve dans un bloc hop 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 ça coupe ça coupe et ploum fini les fini les arbres bah fini les arbres c'est que ça coupe super bien quoi ok j'ai eu un énorme géant d'un coup là donc voilà tout le bois ensuite est redirigé dans des pipes qui se trouvent en dessous je me suis mis ça pour passer chez moi directement donc voilà les pommes d'un côté le bois de l'autre les salpines d'un côté le rubber oui parce que j'avais besoin de rubber donc du coup j'ai fait une fabrique de rubber automatiquement donc voilà le bois il est automatiquement mis dans des générateurs qui me posent du courant qui va dans la mfe et qui recharge là c'est normal si elle s'est vidée directement parce qu'il y a énormément de bois à couper par contre qu'est ce que ça ramasse je suis déjà à 3100 depuis hier bah depuis hier je suis à 3100 depuis hier c'est en train de tourner mais j'ai 3100 actuellement 3124 95 donc voilà j'ai mis mon induction pour faire au cas où du charcoal histoire d'en remettre je le fais pas cuire automatiquement parce que sinon il faut que je mette l'induction ici il faut que je mette une guide ici que je fasse sortir avec des générateurs que je remette là dedans ça va me prendre un temps fou alors qu'il me faut du bois c'est pratique donc voilà c'est un petit peu le temps à la mohaz ici c'est le mine factory je crois non thermal expansion je suis complètement pété moi je ne me levais en même temps il me dit 36 mai du coup bah ça c'est terminé expansion donc j'ai fait toutes les machines j'ai fait le ici vous mettez vos minerais ce que vous voulez avec un hopper ça va dans le pilvériser un pilvériser moi pour l'instant me fait des cold dust vous verrez pourquoi on va le faire ensemble et une fois que c'est fait c'est configuré que ça aille dans le power furnace qui me permet ensuite de cuire les minerais les rajouter là où en même temps je vais les prendre cela vu que je les ai fait avant la vidéo j'ai fait le magma crucible alors j'en ai fait un pour de la reston pour faire des énergie flow circuit non déjà des restons je ne sais plus les micro blocs ils font chier ils arrêtent pas de réapparaître voilà c'est pour faire c'est pour faire ouais des restons énergie compte c'est très pratique c'est point dur à voilà vous m'avez compris ou pas donc mac mac crucible liquide transpose heures qui me permet de remplir les restons énergie celles ici j'ai un ingenious extrudeur qui fabrique automatiquement de la kobelle qui se fait pulvériser qui peut peut-être 10% de chance d'avoir du gravier mais tu as 100% de chance d'avoir du sang du du sable je suis en train de raser ma jungle ça va hyper vite avec la hache tomcroft oh bah tu m'étonnes tu m'étonnes enfin bref ensuite j'ai l'induction parce que des fois quand je pulvérise du lid ça me fait des ardennes glace très pratique ici j'en ai un autre liquide transpose heures qui me servira pour les enderpearls parce que je vais faire des tesseract oh la vache ça coupe super vite là vous voyez les saplings vont là ça c'est une insertion pipe c'est à dire que si celui là il est vide alors ça va dedans s'il est rempli ça trace son chemin ça va dans les storage voilà 3000 quasiment 4000 saplings ça va vite et ici quelque chose qui qui m'a été appris hier par turtle ça comme son nom l'indique au taux de désenchantement permet que regardez j'en vais la protection 4 de mon pantalon ça bouffe du courant donc c'est l'énergie celle qui se trouve à ma gauche qui se vide pour remplir ceux ci voir que ça va venir je ne sais pas trop quoi mais ça a besoin de puissance enfin bref donc ça permet de désenchanter ici protection 4 il ya des livres ça va prendre directement un livre pour prendre tac voilà ça use le pantalon en or mais vous voyez j'ai protection 4 comme livre donc ça veut dire c'est très pratique si vous voulez changer de pantalon et garder les mêmes items les enchantements donc voilà je descends petit coup alors le petit levier là c'est la porte la porte la porte c'est ça nous dessons bon mais enfin bref un choclox d'heure pour regarder les items chargés et la base centrale alors des turtles que j'ai programmé white voodoo un titre 8 peut-être et oh tu me frappes pas la tortue donc c'est vrai il ya des bugs avec la tortue elle me frappe tout seul voilà on a encore frappé ah bref regarde vous voyez j'ai mis xp facilement ici j'ai mis des hoopers j'ai mis des hoopers ici pour que les loot tombent ça va arrêter la machine parce que ça nous énerve un peu mais j'ai pas besoin de xp pour l'instant voilà ça xp les loot une fois que c'est fait ça tombe dans les hoopers les hoopers sont redirigérés vers le corps voilà vous voyez ça me fait des beaux loot et en même temps ça me fait de l'or à gogo alors hop j'ai réparé ça je vais prendre un autre pantalon parce que parce que yolo quand même hop bah j'ai vu beaucoup d'os beaucoup de flèche beaucoup de rattle flèche pantatis patata hein production 4 6 niveaux hop et hop et réparé tout neuf c'est juste l'énergie hein donc au début c'était un peu dur mais sinon après c'est une quelconque ma table d'enchant qui fait des supers enchant de ouf mon enclume ça par contre ça il faudrait que je la répare un petit coup que je récupère les enchantes et que je tape au dessus au dessus du diamant peut-être je ne sais pas jurer oh 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 enfin bref euh j'avais fait des longues full boots mais une fois que j'ai découvert la haute boots c'est qu'est ce que c'est bien c'est magnifique tu peux sauter de haut et tu prends pas un pet de dégâts et puis tu sautes de 5 cubes c'est ça qui est bien donc voilà donc oui euh j'avais dit qu'on était en hard et oui on est vraiment en hard des creepers vous one shot la tronche les ungris zombies ou avec armure ou pas ou 4 coeurs de dégâts nos problèmes euh voilà ah oui je devais vous faire voir euh près du diamant oui parce que je suis en métier pas en rupteur de diamant mais j'ai beaucoup de charbon donc du coup voilà alors j'ai fait pulvériser du charbon ce qui me fait des cold dust grâce à une assembly machine elle prend un flint et du cold shank euh du cold dust plutôt ça va me faire des cold cold ball je crois voilà si c'est bien ça je vais voir de toute façon euh ça me fait des compresses cold ball voilà compresses cold ball je vais les garder donc euh ça se fait hein donc vous inquiétez pas on repassera plus tard moi j'adore c'est la rapidité du du bois qui se coupe là-haut c'est c'est magnifique parce que y'a toujours les euh comment attend y'a un zombie qui veut me faire chier t'es où zombie ? bon on va le chercher le zombie bon ça va j'ai une bonne protection donc pour l'instant euh non problèmes bonjour ça allume des quêtes ça boum ça va et j'ai pas l'habitude de jouer en FOV80 j'ai l'habitude de jouer en 180 mais pas en 80 donc quand même c'est un peu dur enfin bref ça va repousser ça va redétruire aussitôt c'est ça qu'il veut y'a plus beaucoup de saplines hein est-ce qu'il y'en a encore dedans ? oh putain le fertiliser il a descendu oh la vache bon enfin bref c'est pas grave donc voilà euh call ball allez encore deux donne-moi en deux encore s'il te plaît que je puisse montrer au uver comment faire du diamant facilement donc c'est un peu long l'assemblée machine je verrai pour euh la booster un peu surtout le compresseur il est long il est long mais disons que pour l'instant c'est pas une fabrique automatique donc du coup euh je vais pas m'amuser à faire ça voilà call ball je vais faire ça plus tard ça et vous mettez une brique parce que à la base dans d'autres versions ils nous donnent du call box et call ball et une obsidienne sachant que les obsidiennes j'en ai pas beaucoup donc je préfère pas les utiliser ça c'est principalement des obsidiennes que j'ai récupéré de tom craft des whips du coup je les garde et je dans le craft ça me donne du ça me dit que je peux en faire avec des briques et bah je fais des briques ça fait des coaching et coaching une fois dans le compresseur vous verrez ce que ça va faire donc c'est bien pratique ici c'est liquide xp donc je referai comme dans les épisodes précédents un tank avec xp mais bon je ferai ça plus tard je creuserai dans la montagne parce qu'on a une énorme montagne sur toute la partie gauche donc du coup je peux m'amuser facilement donc voilà voilà euh ça a compressé et voilà un un diamant un industrial mais c'est un diamant quand même et je crache pas sur le diamant donc c'est pour ça que oh mais tu me fais chier Tortle je sais pas pourquoi elle frappe derrière faudrait peut-être que je la programme pour qu'elle dise qu'elle pro qu'elle tape seulement ce qui est devant elle enfin bref c'est pas très grave vous voyez là j'ai 3 diamants officiels que j'ai été minés avec une fortune c'est super pratique avant j'avais une j'avais les mêmes enchants sur une épée en fer et du coup j'ai récupérisé les enchants et je me suis fait une épée en diamant héhéhé c'est bien pratique ça c'est un peu con shité c'est comme vous voulez mais moi j'aime bien sachant qu'on est en hard du coup tous les craves sont hard donc je me suis permis voilà et puis sinon bah voilà c'était juste un petit tour du propriétaire Je vous ferai d'autres vidéos bien sûr, il y a plusieurs vidéos qui doivent être encodées, tournées, uploadées, donc vous aurez du contenu assez souvent, voilà. Malgré que la santé ne va pas super fort mais... Voilà, je préfère faire quand même un peu plaisir aux viewers que... C'est grave que je suis marre, alors que j'y suis pas. Donc voilà. Donc, bah voilà, voilà. Je sais, je me répète très très souvent mais... Disons que j'aime bien. Bon ça va, il y a des bonnes enchantes. Donc voilà, voilà. Bon, bah c'était paie forte, hein. Bonhomme, coucou. Euh... Je fais chier ça, c'est... Paf. Voilà. Je suis trop mignon comme ça. Donc voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse, hein. Et donc, c'était les plus fortes. Ciao tout le monde ! Tup. Tup ! Et puis j'appelle...